Bonjour à toutes et à tous, c'est la fin du suspense, près de deux mois après le second tour des élections législatives anticipées. Nous connaissons, oui, je dis bien enfin le nom du nouveau Premier ministre, il s'agit de Michel Barnier. Les premières réactions avec Hugo Bernalicis, LFI, NFP, député de la deuxième circonscription du Nord, il est l'invité de Dites-moi Tout. Hugo Bernalicis, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vous êtes donc le député LFI, NFP, pour la deuxième circonscription du Nord. Hugo Bernalicis, vous boudez aujourd'hui ? Je ne sais pas si je dois bouder, en fait je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, la situation est complètement lunaire. C'est-à-dire qu'on a eu une mascarade là pendant je ne sais plus combien de jours, quasiment 50 peut-être plus. Oui, plus de 50 jours. De savoir qui serait le prétendant au poste de Premier ministre, alors qu'il y avait une solution évidente, c'est-à-dire que la coalition arrivée en tête des élections législatives fasse une proposition. Vous avez proposé Lucie Casté, elle n'a pas été retenue, ça vous l'avez mal pris ? Évidemment qu'on l'a mal pris, c'est-à-dire que vous gagnez une élection, vous arrivez en tête, alors certes, la majorité relative, on est d'accord, mais on est quand même en tête. Non, non, c'est vrai. J'ai mal regardé les résultats, mais il me semble qu'on est vraiment en tête. Donc il aurait pu, comme c'est censé être le cas, nommer quelqu'un du nouveau Front populaire, charge le nouveau Front populaire de ensuite trouver un gouvernement qui soit capable de gouverner. C'est ça l'esprit de la Constitution. C'est pas Emmanuel Macron qui doit faire le gouvernement à la place du gouvernement. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, Michel Barnier... Attendez, mais attendez, parce que quand même, il faut que les gens mesurent ce qui est en train de se passer. Donc la gauche arrive en tête. C'est vrai. C'est pourquoi Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de droite. C'est vrai. En fait, cette phrase, je sais même pas comment je suis capable de la prononcer, sauf à dire que c'est la réalité, mais ça semble être une mascarade, une blague, une mauvaise blague. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le gouvernement Bernalcisse, vous, oui, mais pour noter les nôtres, Michel Barnier, âgé de 73 ans, c'est deux fois plus que l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Il est né en Isère, il a 73 ans et ses 50 ans de vie politique à droite, puisqu'il a fait partie du LIDER, RPR, l'UMP et enfin les Républicains. Il était, c'est vrai, plusieurs fois ministre, notamment ministre de l'Environnement. Mais il a été candidé à la primaire. Et candidat à la primaire. Il est arrivé en troisième position. Oui, il est arrivé en troisième position d'une primaire qui a donné une candidate qui a fait 5% à la présidentielle. Et c'est lui qui va gouverner le pays. Donc pour vous, c'est... Il a fait 27 000 voix dans sa primaire. Donc ce monsieur fait 27 000 voix dans sa primaire et va gouverner la France avec aucune légitimité. Voilà. Et Emmanuel Macron nous propose ça. C'est pourquoi nous avons dit, il ne remplit pas son rôle de président de la République. C'est lui-même qui fiche la pagaille en créant, en faisant la dissolution. Ensuite, il refuse de reconnaître le résultat et il crée encore plus de pagaille. Après la mascarade, voilà la comédie où on arrive avec monsieur Barnier qui va se faire censurer. Alors j'ai vu que le Rassemblement national expliquait, oui, il faut attendre de voir. Est-ce qu'il va nous proposer des choses de droite ou d'extrême droite ou un peu des deux pour nous faire plaisir ? Ah, ils jouent leur rôle. Mais je ne suis pas sûr que leurs électrices et leurs électeurs soient très contents que ce soit encore un Macron compatible, puisque c'est le cas, qui gouverne le pays. En tout cas, pour le nouveau Front populaire dont vous faites partie, ce choix n'est pas compatible en tout cas à vos convictions. Ah non, c'est non, c'est niais. Donc effectivement, nous allons censurer Michel Barnier dès que ce sera possible. Parce que vous savez que nos institutions sont ainsi faites que s'il n'y a pas de session extraordinaire à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas en ce moment, il n'y a pas de session extraordinaire, je ne siège pas à l'Assemblée nationale. La session ordinaire commence le 1er octobre. On va falloir un peu patienter. Non mais c'est dingue, c'est-à-dire que je ne peux même pas en tant que député, moi et mes collègues, censurer le premier, formellement, je ne peux pas le censurer avant le 1er octobre s'il n'y a pas de session extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est le cas de le dire. On vit dans la fin de la Ve République, très clairement. C'est pourquoi nous avons toujours dit que ce régime était à bout de souffle, qu'il ne produisait plus rien politiquement, qu'il ne produisait plus la représentation des Françaises et des Français, la représentation politique, qu'il permettait à une petite oligarchie, une petite clique, de se maintenir au pouvoir une fois qu'ils y ont été. C'est ce que fait Emmanuel Macron, lui et ses amis. Donc franchement, voilà, c'est pourquoi on a aussi appelé à la destitution d'Emmanuel Macron. Oui, alors je lisais effectivement, puisqu'on a bien compris que l'émotion de censure risque de tomber très prochainement, en tout cas du côté du nouveau Front populaire. Et c'est vrai, vous demandez donc officiellement, je crois que c'était ce mercredi, la destitution, c'est ça, du Président de la République. En signature, je crois que vous avez recul 80 députés du nouveau Front populaire. Il faut passer par là ? C'est même bien assez, puisqu'en réalité, la première étape, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes majoritaires. Ensuite, il y a un examen en commission des lois. Puis ça passe dans l'hémicycle. Puis ensuite, le Parlement est réuni en haute cour, en l'occurrence, pour savoir si on destitue Emmanuel Macron ou pas, et chacun sera mis devant ses responsabilités. Ceux qui disent, ah ben non, c'est un très bon Président, il préside très bien, regardez, il propose un Premier ministre de droite alors que c'est la gauche qui a gagné, tout va bien. Ceux-là, rendront compte devant leurs électrices et leurs électeurs. Et les autres, eh ben, feront ce qui leur semble être le plus juste, c'est-à-dire de destituer le Président de la République, qui ne réglerait pas tout. Je suis bien d'accord, parce que ça provoquerait une nouvelle élection présidentielle et que ça ne changerait pas la composition de l'Assemblée nationale. Néanmoins, ce serait davantage respectueux du choix des électrices et des électeurs. Parce que les gens qui ont voté pour le nouveau Front populaire, qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui ? Ils se sont devolés. Attendez, je vote pour le nouveau Front populaire, ils arrivent en tête, certes avec une majorité relative. Oui, il faut le rappeler. Et j'ai un Premier ministre de droite. Soit vous dites à quoi ça sert de voter, ce qui est quand même catastrophique pour la suite, alors qu'on avait pour une fois un regain de participation de l'intensité. Ça faisait longtemps, d'ailleurs. Oui, ça faisait longtemps, et tant mieux. Soit les gens vont se dire qui sont ces dirigeants, on ne peut plus se faire respecter par la voix des urnes. Il faut qu'on se fasse entendre différemment. Donc la manifestation de samedi, elle est faite pour ça. Alors on va en parler dans quelques instants, effectivement, de cette marche contre Macron. Peut-être vous faire réagir, puisqu'il y a déjà eu des réactions aussi, depuis aussi ce jeudi matin, en tout cas sur cette longueur pour annoncer le nouveau Premier ministre de la part de M. Macron. Marine Tondelier, patronne des écologistes, a parlé même de perversité de la part du chef de l'État. Elle estime même qu'il est soumis, Emmanuel Macron, au rassemblement national. Elle a même déclaré. À la fin, on sait qui décide, c'est Marine Le Pen. C'est vrai ? Oui. D'une part, il ne faut pas se raconter d'histoire, vous et moi. L'objectif d'Emmanuel Macron avec cette dissolution, c'était qu'il y ait une majorité relative du rassemblement national. Il a tout fait pour ça. Dans les premiers instants de l'entre-deux-tours des législatives, il a même fait en sorte qu'il n'y ait pas de désistement et que les candidats se maintiennent pour qu'il y ait un maximum de députés du rassemblement national. Vu les pressions internes qu'il a subies et ses propres troupes n'étant pas allant sur cette hypothèse, on arrive aux résultats politiques qu'on a aujourd'hui. Mais la mise de départ, c'était qu'on ait une majorité relative, un gouvernement du rassemblement national. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On l'apprend, c'est vos collègues du Monde qui ont publié un article documenté qui explique que la première à être appelée pour tester des hypothèses de candidats, c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'elle va censurer ou pas ? Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron ne veut pas que son gouvernement se fasse censurer immédiatement. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de marcher main dans la main avec l'extrême droite et avec Mme Le Pen ? On avait eu vent des fameux dîners avec M. Édouard Philippe comme entremetteur pour discuter avec ceux du château. Édouard Philippe a d'ailleurs annoncé sa candidature présidentielle. Le timing est déjà très étonnant. On se moque du monde. Tous ces gens qui se voient dans des dîners entre eux pour ensuite jouer aux petits chevaux devant le grand public, alors qu'en fait, ils se topent dans la main par derrière. C'est pourquoi le nouveau Front populaire a recueilli déjà autant de voix et qu'il mériterait d'en recueillir davantage la fois suivante. Et si j'ai un signal à donner, c'est que oui, effectivement, je pense qu'il faut se passer les services d'Emmanuel Macron et le destituer. C'est l'objectif de la manifestation à Lille, c'est samedi 18h30. C'est important. Censurer le gouvernement et ensuite rester mobilisé. Il faut rester mobilisé politiquement, que ce soit dans la rue ou dans les urnes, pour exiger l'application du programme du nouveau Front populaire. Le SMIC à 1600 euros, il l'a dit Emmanuel Macron. Surtout pas un gouvernement du nouveau Front populaire, ne serait-ce que pour une semaine. Même si on était censuré 72 heures. 72 heures de trop pour lui. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire en 72 heures ? Augmenter le SMIC par décret à 1600 euros. Et oui, on le ferait, on le fera et on l'aurait fait, on le fera si l'opportunité nous en est donnée. – Également sur la réforme des retraites, je crois que vous maintenez… – Exactement, la réforme des retraites, c'est pareil. Oh mon Dieu, ils vont détricoter ma réforme des retraites, qui ne fonctionne pas d'ailleurs, qui ne produit pas les économies qu'il avait annoncées, qui finit par coûter plus cher à court terme. Donc je veux dire par là que si Mme Le Pen dit qu'il faut respecter les électeurs du Rassemblement national, d'accord, très bien, mais il faut peut-être respecter d'abord ceux qui ont gagné l'élection législative, c'est-à-dire le nouveau Front populaire et son programme. – Et justement, puisque vous appelez effectivement à la censure prochainement, à la destitution du chef de l'État, et vous vous joignez à l'appel de la manifestation, donc c'est ce samedi, à l'appel des organisations de jeunesse, contre ce coup de force, vous appelez ça ce coup de force d'Emmanuel Macron, ce sont les marches contre Macron. J'ai noté, alors on va parler bien sûr des différentes marches qu'on a eues dans notre région, mais c'est quand même, je crois, 100 villes qui sont concernées, qu'on peut d'ailleurs découvrir sur le site du nouveau Front populaire et de la France insoumise. – Exactement, on a répertorié sur une carte, effectivement, pour que chacun puisse manifester et trouver la manifestation à côté de chez soi. Il y a aussi une pétition, macron-destitution.fr, où vous pouvez aller apporter votre concours en tant que citoyen à la procédure de destitution. – Alors justement, au niveau du nouveau Front populaire, est-ce que vous réussissez à rester tout au moins toujours aussi mobilisés ? J'ai vu que pour les écologistes, ils appellent également à suivre les manifestations. Le Parti communiste avec Fabien Roussel, lui aussi nordiste également. Le Parti socialiste semblait un peu plus timide. – C'est leur liberté, je veux dire, on n'a pas fusionné en créant le nouveau Front populaire, ça ne vous a pas échappé. – Non, ça ne vous a pas échappé. – Ça n'a pas échappé à personne, il y avait le nouveau Union populaire écologique et sociale, on a fait le nouveau Front populaire, les partis continuent d'exister, continuent d'avoir leurs stratégies, leurs objectifs, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'on concourt tous aux mêmes objectifs politiques, c'est qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire. Et s'il faut en passer par la destitution, on passera par la destitution, par la censure. Que d'autres soient plus ou moins allants, ça les regarde. Mais je veux dire, ce qui nous importe, c'est que dans le pays, les gens se sentent toujours mobilisés dans la bataille politique. Parce qu'encore une fois, le pire, ce serait que tout ça est pour conclusion, que ça dégoûte encore plus les gens de la politique. – Et de retourner dans les urnes. Je propose justement à noter les notes, de donner les différentes villes où la marche contre Macron, ces marches qui auront lieu dans notre région, vous l'avez dit, Hugo Bernalicis, ce samedi, ce sera à 18h30, place de la République, je crois, à l'île, ça c'est pour le département du Nord. Pour le département du Pas-de-Calais, ce sera à Arras, j'ai lu, 15h devant la préfecture. Dans le département de la Somme, ce sera à Amiens, un peu plus tôt, 14h30, place de l'hôtel de ville. Et puis dans le département de l'Aisne, ce sera la ville de Saint-Quentin, à 15h devant la sous-préfecture, je n'ai pas vu de ville dans le département de l'Oise, mais en tout cas, voilà, au moins, c'est ville principale dans notre région. Hugo Bernalicis, merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi, puis bonne rentrée politique. Merci à vous. Merci.